Bonjour à tous, lorsque dans la vie on avance et on souhaite à tout le monde d'avancer, réussir, passer une nouvelle étape, ouvrir une nouvelle page dans la vie. Souvent on peut penser que vu que jusqu'à présent j'ai été fort, j'ai réussi spirituellement, je n'ai pas tribuché, j'ai été dans le droit chemin, eh bien ça va continuer sûrement comme ça, il n'y a pas de doute. Aujourd'hui, voyons ensemble comment le Rabbi apprend d'un verset de la parasha de Kittetze, que ce n'est pas le cas, que lorsqu'on ouvre une nouvelle page dans la vie, il faut faire encore plus attention, il y a de nouvelles épreuves, il y a un nouveau travail qui vient maintenant, et c'est la raison pour laquelle il faut faire très attention. Mais avant de voir ça, tout d'abord voyons le sujet comme il est dans la halacha, dans la loi juive. Dans la parasha de la semaine, la Torah dit C'est-à-dire, la Torah est en train de nous dire ici que lorsque tu construis une maison, tu fais une terrasse, ou bien le toit va être utilisé, vu que ce n'est pas un toit qui est en pente, mais c'est un toit qui est tout droit. Dans ces cas-là, tu dois faire un make, tu dois faire une barrière. Maintenant, la Torah continue, elle dit Tu ne vas pas mettre du sang chez toi à la maison, car quelqu'un va tomber. C'est-à-dire qu'il faut faire attention qu'il n'y a pas de sang à la maison, c'est-à-dire que personne ne va mourir et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui va tomber. Alors, leur ami dit, quelqu'un m'a demandé la question suivante. La mitzvah de maake, le fait de faire un parapet, on ne peut pas traduire à chaque fois le mot maake, donc faire cette barrière, elle est, parce que c'est une mitzvah de sakana, c'est-à-dire qu'il y a un danger qui risque d'arriver, donc de manière plus précise, ce n'est pas une mitzvah, c'est le sakana, c'est le danger. Vu qu'il y a un danger que quelqu'un risque de tomber, risque de mourir, c'est la raison pour laquelle la Torah dit qu'il faut mettre une barrière. Maintenant, le Rambam, il dit que lorsqu'on fait quelque chose par danger, pour éviter un danger, on ne fait pas de bénédiction. Pourtant, dans le même chapitre que le Rambam dit, lorsqu'on fait quelque chose pour un danger, on ne fait pas de bénédiction, le Rambam dit que lorsqu'un fait un maake, lorsqu'un fait un parapet, une barrière, il doit faire la bénédiction. Que Dieu nous a ordonné de faire un maake, de faire un parapet. Mais si toute la raison pourquoi on fait le maake, on fait cette barrière, c'est parce que dans la suite, verset 10, Il ne va pas y avoir de sang, il ne va pas y avoir de danger chez toi. Alors pourquoi faire cette bénédiction ? Ça, c'est la question qui a été demandée au Rambam. Et le Rambam partage avec tout le monde qu'est-ce qu'on aurait pu donner comme réponse, n'aurait pu dire que la deuxième étape du verset, qu'il n'y ait pas de sang chez toi à la maison, on aurait pu s'en arranger, on aurait pu y arriver, sans faire de parapet, mais par d'autres manières. Pourquoi ? Parce que, déjà, le parapet, il faut le faire uniquement lorsque la maison a une hauteur de 10 fachim, 10 fachim qui est 80 centimètres. Donc imaginons quelqu'un qui a creusé dans le sol, qui a fait sa maison, et sa maison dépasse du sol de 10 fachim, qui représente, on a dit, environ 80 centimètres, et il doit faire un maquet sur son toit. Mais s'il veut, il peut se débrouiller d'une autre manière, il peut faire que sa maison va être plus petite, c'est-à-dire qu'elle ne va pas dépasser du sol de 10 fachim, elle va dépasser du sol seulement 9 fachim, par exemple, et dans ces cas-là, il n'aura pas besoin de faire un maquet, de parapet. De même, s'il veut, il peut toujours laisser sa maison, donc qu'il dépasse du sol actuellement 10 fachim, mais il va mettre de la terre, il va surélever le sol qui est autour de la maison, et comme ça, vrai qu'actuellement, depuis le sol jusqu'au toit de sa maison, il y a 10 fachim, mais s'il va rajouter, il va surélever le sol, et bien du sol jusqu'au toit de sa maison, il n'y aura plus de 10 fachim. De même, cette personne-là peut faire un toit qui est en pente. Si le toit est en pente, et bien dans ces cas-là, il n'y a pas lieu de mettre un parapet, vu qu'il n'y a personne qui peut marcher dessus. Donc, il peut très bien s'arranger avec la midzah de l'otassim d'amim mevetera, qu'il n'y ait pas de danger chez toi à la maison, sans faire de maquet. Donc, on aurait pu dire, c'est la raison pour laquelle que lorsqu'il fait oui à maquet, dans ces cas-là, il y a quelque chose d'autre, en plus du fait de l'otassim d'amim mevetera, que ça, il ne peut plus se débrouiller d'une autre manière, c'est la raison pour laquelle qu'il fait la bénédiction. Mais le rabbi dit, cette explication-là n'est pas suffisante, parce que si toute la raison du maquet, si on dit que pourquoi tu fais un maquet, c'est pour un danger, la question revient, tu ne fais pas de bénédiction, ok, vrai, il aurait pu se débarrasser de l'otassim d'amim mevetera, c'est-à-dire qu'il aurait pu s'arranger qu'il n'y ait pas de sang, qu'il n'y ait pas de danger à la maison, en faisant une autre chose qu'un maquet. Mais concrètement, lorsqu'il fait le maquet, c'est pourquoi ? C'est pour qu'il n'y ait pas de sang à la maison, c'est pour qu'il n'y ait pas de danger. Dans ces cas-là, il ne devrait pas faire de bénédiction. Alors, quelle est la réponse ? Le rabbi nous dit en vérité, ce n'est pas comme on a pensé. Jusqu'à présent, on a compris du verset que Tu vas faire un toit, un parapet à ton toit. Ça, c'est un commandement. Et après, la Torah nous dit la raison du commandement. Pour qu'il n'y ait pas de sang, pour qu'il n'y ait pas de danger, pour qu'il n'y ait personne qui tombe. Le rabbi nous dit, non, c'est faux. En vérité, ici, il y a deux ordres. Il y a un ordre qui va Tu vas faire un parapet à ton toit. Ça, c'est un ordre de la Torah. Il y a un deuxième ordre. La Torah nous dit Fais attention qu'il n'y ait pas de danger chez toi, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui tombe et qui va se faire mal, qui va mourir. Mais ce n'est pas une raison pour ce qui est dit juste avant. Premièrement, on nous dit Fais un parapet à ton toit. Deuxièmement, on nous dit de faire attention qu'il n'y ait pas de danger. Qui dit que c'est comme ça ? Eh bien, la preuve, c'est dans le ram. Tout d'abord, avant de voir ce que le ram a misé, mais à savoir que le ram, avant de faire le Sefer à Mizzot, avant de compter, et dénumérer les 613 commandements, le ram a 14 règles dans lesquelles il explique comment on va faire le compte des 613 commandements. Car le compte des 613 commandements est discuté dans les décisionnaires, ce qui était avant le ram, mais ils ont compté de manière différente certaines Mizzot. Eh bien, le ram donne des règles comment on compte les Mizzot. Et le ram nous dit « Sache que lorsque nous avons une mitzvah, un commandement, et la raison de la mitzvah, la raison n'est pas considérée une deuxième mitzvah. La mitzvah, c'est une chose, et la raison fait encore partie de la mitzvah, mais pas une deuxième chose. » Alors, le rambam, qu'est-ce qu'il devrait compter si le tasim dam vetecha, ne pas mettre du sang à la maison ? C'est une raison pour faire le parapet sur ton toit. Le rambam devrait compter une seule mitzvah. Concrètement, le rambam, lorsqu'il énumère les 613 commandements, il dit « Tu feras une barrière à ton toit, c'est un commandement positif. » de faire attention qu'il n'y ait pas de danger chez toi à la maison. C'est une autre mitzvah. Preuve qu'en effet, tu ne vas pas mettre du sang chez toi à la maison, ce n'est pas une raison pour faire le parapet. C'est une autre chose. C'est une autre mitzvah. Et d'ailleurs, la sauce du rambam se trouve dans le sifri. Sifri qui est un midrash sur le livre de Bamidbar et Dvarim. Donc, il explique les versets qui sont dans Dvarim et dans Parachat Kittetse. Et là-bas, il dit clairement « Tu feras un parapet à ton toit. » C'est un commandement positif. Puis, le sifri continue « Il n'y aura pas de sang chez toi à la maison. » C'est un mitzvah. C'est un commandement négatif. Donc, ce qui en ressort de ce que le rabbi nous dit, c'est-à-dire qu'il y a une mitzvah négative. On doit faire toujours attention « V'lota sim dame vatara » qu'il n'y ait pas de danger chez toi à la maison. Si quelqu'un va faire la mitzvah de ma'aké, eh bien, il n'a pas rabaissé le toit, il n'a pas surélevé le sol. Si, juste, il rabaisse le toit, il surélève le sol, il a accompli la mitzvah « V'lota sim dame vatara » la mitzvah négative qu'il n'y ait pas de sang chez toi à la maison. Lorsqu'il fait le ma'aké, là, il est en train de faire un commandement positif. En plus du fait qu'en effet, il est en train d'échapper à un commandement négatif, il est en train de faire un commandement lorsqu'il fait spécialement un ma'aké, lorsqu'il fait une barrière. Donc, en tous les cas, on comprend que cette personne-là est en train de faire un commandement positif, de vers citer à ma'aké de faire une barrière et il n'est pas obligé donc de faire une barrière. Si c'est pour le danger, il aurait pu se débrouiller d'une autre manière. Là, maintenant, il est en train de faire cette mitzvah-là, c'est un mitzat assez, c'est un commandement positif et vu que c'est un commandement positif en soi-même, vrai que ce commandement positif va faire qu'il n'y aura pas de sang, sans qu'il n'y aura pas de danger. Mais le commandement lui-même, c'est un commandement positif. Eh bien, vu que c'est un commandement positif, eh bien, on fait la bénédiction sur ça, vrai que ça évite un danger, mais le danger, on aurait pu l'éviter d'une autre manière et dans ces cas-là, on aurait fait un mitzat l'otas, c'est un commandement négatif. Jusqu'à là, donc, c'est la partie halachique de la Syrah. Maintenant, le rabbin nous explique qu'est-ce que ça veut dire spirituellement dans le service du juif envers Hachem. Lorsqu'un juif construit une nouvelle maison, il ne peut pas se contenter des barrières qu'il avait jusqu'à présent, les barrières avec lesquelles il a surmonté toutes les épreuves. Cette personne qui construit une nouvelle maison pourrait, dans le langage du verset « Veillit barer, bilvavol est mort, shalom yeli » de se bénir dans son cœur, de se tranquilliser en disant « Shalom yeli, tout ira bien, tout peut encore continuer comme ça, c'est passé la majorité de mes années, je n'ai pas fauté, tout va bien. » Eh bien, cette personne ne doit pas dire comme ça. Il doit savoir, il passe à une nouvelle maison, un nouveau programme, une nouvelle manière de servir Dieu, un nouveau niveau encore plus haut. Eh bien, il doit tout faire pour tenir à ces nouvelles épreuves qu'il peut y avoir dans son nouvelle manière de servir Dieu, dans cette nouvelle maison, entre guillemets. Le rabbi traduit ça lorsque quelqu'un sort des murs de la synagogue dans le domaine public, c'est-à-dire quelqu'un que toute sa vie jusqu'à présent il a étudié, par exemple à la Ischiva, et après il sort pour être en contact avec le monde. Il va se marier, il va aller dans le commerce, il va aller dans le monde, dans le domaine public. Maintenant, il y a un nouveau travail qui commence chez lui. Il va rencontrer des choses avec lesquelles il n'était pas en contact jusqu'à présent. Eh bien, il doit savoir qu'il doit se mettre des barrières. Et il en donne même pas seulement pour quelqu'un qui était pendant 20 ans dans la Ischiva, et après il sort de la Ischiva le ramidi. C'est aussi pour quelqu'un dans la vie de tous les jours, dans le matin, la personne, au début de la journée, il va prier, après il va étudier. Et lorsqu'il sort de ce contexte-là, littéralement, de ces quatre coudées de Tfilah, les quatre coudées de Halakha, c'est une expression pour dire dans le monde, dans la bulle de Torah dans laquelle il était. Et il va dans le monde, ce qu'on appelle les 39 travaux. Les 39 travaux, c'est une manière pour dire qu'on va aller travailler, on va aller dans le monde. Le Shabbat, on n'a pas le droit de faire les 39 travaux. Donc lui, maintenant, il sort de sa matinée dans laquelle il a étudié et prié, et il va maintenant dans le monde. Eh bien, on lui dit, sache que tu dois faire un maquet pour te garder que ce sujet du monde et le sujet profane, ils vont être comme il se le doit. Pour pas qu'il y ait du sang chez toi à la maison, il ne faut pas qu'il y ait pour la nofelle, il ne faut pas qu'il va tomber. Et de la même manière que matériellement, le maquet, cette barrière-là doit être encore plus haut que le toit de la maison. Et même, il doit être plus haut que la maison, encore plus haut que le toit de la maison, encore plus haut que le plus haut niveau de la maison. De la même manière aussi spirituellement, le maquet, cette force-là pour réussir dans le monde, pour ne pas se faire avoir par le monde. On doit avoir une force qui vient d'un niveau qui est extrêmement haut. Donc, jusqu'à là, le Rabbi a expliqué qu'est-ce que représente spirituellement un maquet, une barrière dans ta nouvelle maison, ta nouvelle manière de servir Dieu. Maintenant, le Rabbi va nous expliquer pourquoi il faut faire la bracha sur le plan spirituel. Justement, on vient de dire qu'il y a besoin d'une force qui vient d'un niveau extrêmement haut. Et bien, justement, pour avoir cette force qui est très haute, il y a lieu, et pas seulement qu'il y a lieu, c'est nécessaire de faire la bénédiction pour faire le maquet. Parce que comment on peut faire ce maquet ? Et comment on peut se protéger dans la vie de tous les jours, dans la vie du monde ? Et comment la personne, elle peut amener un niveau tellement haut, tellement haut, qui dépasse, donc, la maison, qui dépasse même le toit de la maison ? Comment il peut le faire ? Il peut le faire par une bracha. C'est quoi une bracha ? Une bracha ? Dans la chassidoute, c'est expliqué, c'est pas juste dans le sens de bénédiction, de bénir, mais aussi du langage comme la mishnani, celui qui marcote une vigne, c'est-à-dire qui prend une branche de la vigne, il la met dans la terre pour que ça va ressortir après, donc encore une vigne, etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il a pris la branche actuelle de la vigne, il a baissé, il a mis vers la terre. C'est-à-dire que la notion de bracha du langage de bracha, de baruch, c'est d'amener quelque chose du haut vers le bas. Donc nous avons comme travail d'amener dans ce monde, faire une hamshacha, amener ce haut niveau de make spirituel de l'amener dans notre vie de tous les jours. Pour cela, c'est nécessaire de commencer par le baruch, de commencer la bénédiction qui dit baruch, on va être mamshir, amener dans ce monde. Qu'est-ce qu'on va amener dans ce monde ? Havaïe, Havaïe, c'est le tétragramme, Haya Oveveie, il est le sera, c'est-à-dire un niveau qui dépasse le monde. Ce baruch, hata Havaïe, eh bien, par Elokeinu, Elokeinu, qui est le nom de Elokein, qui est la rigueur, le tzimtzou, la contraction, pour qu'il va venir vers nous et qu'il va devenir Melech Haolam, le roi de l'univers. Et par cela, nous qui sommes ici-bas, on va pouvoir Vetsivanu, Sivanu, qui veut dire littéralement, il nous a ordonné, qui vient du langage de mitzvah, qui veut dire un ordre. Mais si on pousse un peu plus dans le sens profond, mitzvah, Vetsivanu, vient du langage de tzavta Vechibu, qui veut dire un rattachement avec Hachem, pour qu'on puisse se rattacher avec Hachem. La asot maaké, la fin de la bénédiction, c'est de faire un maaké. C'est-à-dire que lorsqu'on a le baruch, hata Havaïe, Elokeinu, Melech Haolam, c'est-à-dire qu'on prend le niveau de Yud Kevake, et qui passe par le tzimtzoum de Elokeinu, qui va devenir le roi de l'univers. Par cela, nous qui sommes ici dans cet univers, dans ce Olam, on va pouvoir faire un maaké, amener ce niveau-là qui est extrêmement haut, qui est encore plus haut de ditsfahim, de ditspah, donc de ces 80 centimètres, sur le plan spirituel, comme le Harizal, il explique qu'il s'agit du monde de Bria, qui a un toit, et sur le toit, il faut mettre le maaké, c'est-à-dire qu'il y a quatre mondes spirituels, Atsilut, c'est le premier le plus haut, après il y a Bria, après il y a Tzira, après il y a Sia, et le Harizal, donc quand chacun monte, donc il y a un toit, alors le toit qui est là, c'est le sol du, ce qui est mon plafond ici, c'est le sol, et c'est le toit, donc par rapport à ce qui est au-dessus, donc si on est là dans le monde de Bria, et bien il y a un toit, le toit il est dans le monde de Atsilut, et il faut faire un maaké, dans le monde d'Atsilut, c'est le Malam Atsilut, qui vient donc plus haut du monde de Bria, qui est au-delà du toit du monde de Bria, là-bas faire le maaké, et pour cela, donc ça vient d'un niveau qui est très très haut, et nous avons besoin d'amener ce maaké, qui est d'un niveau très très haut, dans notre vie de tous les jours, que ça va nous aider à surmonter toutes les épreuves, et toutes choses qui peuvent subvenir dans la vie de tous les jours, pour cela, il y a besoin d'une braha, d'une hamshara, d'un flux divin qui va venir pour nous aider. Et le Rabbi conclut que l'enseignement, de manière plus détaillée de tout ce que nous avons dit, c'est dans le même esprit que ce que le Rabbi précédent a dit, que chaque Rosh Hashanah, chaque début d'année, il faut rajouter dans un Yidou, dans l'embellissement d'un commandement positif, et dans une Zéhiou, dans une attention, encore plus attention, d'un commandement négatif, et il faut rajouter dans un bon comportement, même si jusqu'à présent, tout ce qu'il y a jusqu'à présent était comme il fallait. Pourquoi il faut faire ça ? Parce que chaque Rosh Hashanah, chaque nouvel an, il y a une nouvelle lumière divine qui vient, comme le Admour Hazakhan l'explique dans le Tanya. Eh bien, de la même manière qu'il en est chaque Rosh Hashanah, de la même manière aussi, lorsque un Juif, il ouvre une nouvelle page, il ouvre une nouvelle manière de servir Dieu, un Baïd Hadash, une nouvelle maison, une nouvelle manière de servir Dieu, que ce soit lorsqu'il sort des murs de la synagogue, du lieu d'étude, il va dans le monde, ou bien que ce soit chaque jour après sa prière, après son étude, le matin, lorsqu'il commence à venir en contact avec les sujets du monde, il doit rajouter quelque chose dans sa situation précédente. Et ça, c'est le centre profond qui tifde Baïd Hadash, va sitama ke la gaga ha, lorsque tu vas construire une nouvelle maison, tu vas faire un parapet à ton toit. D'en haut, on donne les forces aux Juifs de faire un make, de faire ce parapet. Ce parapet qui est une auteur de Dith Fahim, Dith Fahim qui représente les dix forces de l'âme, chacun de nous a dix forces de l'âme, les trois facultés intellectuelles, et les facultés de sentiment, donc ça fait dix, et on nous dit tu as la force d'amener une nouvelle lumière dans les dix forces de ton âme, commençant par les facultés intellectuelles jusqu'à arriver à l'action. Et à ce moment-là, tu arranges, tu fais de manière que le Tassim d'Amim, qu'il n'y aura pas de sang, il n'y aura pas de mort, ce qui doit tomber ne va pas tomber. Au contraire, il y aura ici un bel endroit, une belle construction pour qu'un être humain se trouve là-bas. Donc le Rabbi nous dit ne compte jamais sur toi, même si tu as réussi jusqu'à présent, il y a une nouvelle page qui arrive, tu as réussi, tu vas encore plus loin, il faut faire encore plus d'attention, rajouter dans l'étude de la Torah, rajouter dans l'incomplissement des mitzvot, faire embellir un commandement positif, faire encore plus d'attention au commandement négatif, se renforcer dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot, et par cela, très prochainement, le Bézat HaShem, nous aurons le Beit HaMidah, c'est le troisième temps que vous construise, avec la venue de Mashiach, Now, une excellente journée.